Salut à tous c'est Uko, bienvenue et bonne année 2023. Aujourd'hui on va pas parler de League of Legends, enfin pas vraiment. Aujourd'hui on va se consacrer au Discord. Alors j'en avais fait la pub il y a quelques années et j'ai un petit peu, voire quasi arrêté la pub sur le Discord tellement il y avait de gens et niveau modération c'était pas possible. Et je fais une vidéo aujourd'hui car nous avons ressuscité le serveur. Il y a plein de nouvelles choses, même des petits jeux et vous allez voir, vous allez pouvoir gagner masse trucs. Alors pour ceux où ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé sur Discord, lorsque vous allez rejoindre mon Discord, il y aura maintenant des options de ce qui vous intéresse. Par exemple, vous voulez jouer avec d'autres joueurs sur League of Legends, vous pouvez cliquer sur ce bouton. Si vous voulez simplement découvrir le serveur, vous pouvez cliquer ici. Si vous voulez participer aux mini-jeux, aux énigmes pour gagner des RP, des cartes cadeaux, etc. Vous pouvez cliquer là, je vous laisse découvrir tous les autres trucs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le serveur ? Premièrement, le système de niveau va être complètement reset. Il a déjà été reset pour tester une mode un petit peu bêta du nouveau jeu, mais maintenant il va être officiel. Aujourd'hui, tout le monde sera niveau 0. On repart tous au même niveau, mais à quoi servent les niveaux ? Plus tu es haut niveau sur le serveur, par exemple à droite ici, il y a les niveaux 1 qui sont les arrivants, les niveaux 5 les voyageurs, les niveaux 15 les mercenaires, le niveau 30 je crois que c'est héros, ainsi de suite. Mais à quoi servent les niveaux ? Alors déjà, ils vont te donner une couleur ultra stylée, mais surtout plus tu es haut niveau, plus tu auras de chance de gagner les giveaway, qui sont des cartes cadeaux Instant Gaming, où tu peux t'acheter des RP, des jeux et plein d'autres trucs. Maintenant, comment gagner de l'expérience sur le serveur ? La première option, c'est la plus simple, c'est de tout simplement écrire dans les salons textuels. Par exemple, dans la taverne, où il y a les gens qui rejoignent le serveur, tu peux tout simplement leur dire bienvenue, ou entamer une conversation, dire bonjour ou quoi que ce soit, et ça va te faire gagner des points. Par exemple, 4 messages vont te permettre de passer niveau 1 directement. Mais attention, tu ne peux pas spammer les messages parce qu'il y a un temps de recharge, c'est 1 minute. Donc si tu spammes, tu vas recevoir qu'un peu de points, et surtout, tu risques d'avoir un carton jaune, donc fais attention. La deuxième option pour gagner de l'expérience, c'est dans le marché, c'est là où tu vas aller travailler. Tu vas pouvoir faire des commandes comme le slash work, travail en anglais, et tu vas gagner des pièces d'or, bon c'est des kamas sur le serveur. Et par exemple, cette commande, tu peux la faire que toutes les heures, ça va te rapporter un petit peu de pièces d'or. Bon là, ça en donne beaucoup trop parce qu'on a changé les règles, mais ça ne va pas donner autant normalement. Tu as aussi le slash daily, où tu vas pouvoir récolter des pièces d'or tous les jours. Mais à quoi servent ces pièces ? Et bien ces pièces-là vont te permettre d'acheter l'oignon d'or. Donc tu vas faire par exemple slash shop pour le magasin, et tu vas voir que l'oignon d'or est à 100 000 pièces d'or. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Et cet item, quand tu l'achètes, ça va te donner 25 000 points d'expérience. C'est énorme, mais tout le monde ne sera pas capable. Parce que pour avoir autant de pièces, il va falloir peut-être jouer à des mini-jeux. Pour jouer au mini-jeux, tu peux faire des slash dice dans le salon Le Marché. Par exemple, le dice, c'est un jeu de dés. Tu mets le montant, par exemple 100, et tu fais entrer. Et là tu attends, tu vois que là tu as eu 5, 1 plus 4, et en face il a eu 6 plus 5. Il m'a explosé. Donc là j'ai perdu 100 pièces d'or, mais j'aurais pu en gagner 100. Et t'as quelques bonus quand tu fais des doubles et tout, le jeu est trop trop cool. Il y a d'autres mini-jeux comme ça pour récolter des pièces d'or. Il faut avoir un peu de chance, ou de la réussite, ou peut-être une technique. J'ai vu des gens avoir des bonnes techniques, donc à vous de trouver la vôtre. Une autre façon, et pas les moindres, pour avoir beaucoup d'expérience, c'est l'énigme. Il y a une énigme tous les mois, mais il n'y a qu'un seul vainqueur possible. Pour faire l'énigme, il y a un salon qui s'appelle tout simplement Énigme. Et vous allez pouvoir cliquer sur ce que je vous ai préparé. La dernière option pour avoir de l'expérience, ce sera sur les streams. Et du coup je vous parlais du giveaway avec les niveaux. Et bah ça va marcher comme ça. Par exemple, tous les niveaux vont avoir un multiplicateur pour gagner le giveaway. Par exemple, là on était en mode bêta, il n'y a que 26 participants. Si vous voyez la vidéo, vous écrivez 4 messages dans le chat pour pouvoir avoir le niveau 1 arrivant. Et vous allez pouvoir participer. Donc comme je vous disais, il y a un multiplicateur. Par exemple, les niveaux 1 arrivant, ils sont seulement en 0.25. Donc c'est un malus carrément. Les voyageurs sont en x1 et les mercenaires sont en x3. C'était évidemment pour remercier ceux qui ont tryhard la bêta. Et on verra si c'est les mercenaires ou pas qui vont recevoir la récompense. Bref, je vous laisse avec le serveur. Je vous laisse découvrir. Il y aura évidemment le salon annonce. Je vais balancer quelques informations pour vous et pour le serveur. Le système rôle va vous permettre de comprendre un petit peu comment ça va se passer. Parce qu'il y a des gens qui trichent un petit peu. Donc faites attention à ça. N'hésitez pas d'aller voir votre rang dans le salon rang. Et pour finir, tous les ans, le thème va changer sur Discord. Cette année, ça va être un peu donjon et dragon. On reste sur un truc très simple. Et le premier du serveur aura un rôle unique pour lui. Donc voilà, j'espère vous revoir très vite sur le Discord. Bref, bonne année encore une fois. Je suis actuellement en stream si vous avez des questions. On va faire un petit peu de League of Legends. On va voir un petit peu comment le serveur Minecraft évolue. On verra aussi les gens qui sont premiers. Moi, je vais essayer d'être dans le top 5. Sinon, ce serait un petit peu gênant parce que c'est quand même mon serveur. Et on se revoit très vite. Des bisous et à la prochaine. Ciao.